ça fait vraiment du bien de vous retrouver salut à tous c'est brandon j'espère que vous allez bien en tout cas moi c'est le cas et aujourd'hui on a deux trucs au programme le premier c'est que pour ce début d'année j'ai décidé d'être généreux allez c'est la fête on est content etc ça fait longtemps je vous ai pas vu donc je vous propose un petit jeu concours pour gagner un amazon éco ça se passe sur twitter et pour tous ceux qui vont me dire j'ai pas twitter etc frérose serait créé toi un compte twitter ça prend deux secondes vraiment donc amazon éco à gagner je mets toutes les infos dans la description foncez c'est en ligne et c'est parti la deuxième chose c'est que moi parler dix messages sur android puisque ça va pas tarder à arriver franchement c'est une bonne nouvelle donc si vous êtes prêts bah c'est parti bon comme vous le savez ça fait plusieurs années qu'apple a lancé e-messages sur ses iphone un service de messagerie préinstallé sur tous les iphone et d'ailleurs tous les produits apple par exemple disons que je souhaite envoyer un message à mes proches bah c'est par ça que je vais passer puisque c'est le premier service de messagerie proposé et qui a une petite bulle de message j'en iphone tout neuf et les numéros de mes proches dans ma carte sim j'envoie un sms au poteau qui a un pixel bulle vert qualité pourrie si j'envoie des photos et des vidéos sms classique nul sauf que ça se résume pas qu'à ça e-message est populaire pour deux raisons qui sont liées à une cause et c'est internet avec e-message les messages passe par internet d'où le nom i pour internet internet phone internet pad internet mac vous avez compris le truc en l'occurrence j'ai pas de carte sim dans mon iphone pourtant je suis capable d'envoyer des e-messages que ça soit en wifi ou en partage de connexion avec mon pixel 3xl et du coup passer par internet permet donc deux choses premièrement les messages sont partagés sur chaque appareil apple connecté sur le même compte icloud iphone ipad apple watch mac et par conséquent je peux commencer une conversation sur mon iphone l'enchaîner sur mon ipad et la terminer sur mon mac mais ça me permet également d'envoyer des internet messages à toutes les personnes qui ont elles aussi e-message et ça c'est les fameuses bulles bleues c'est très exactement ce qui sépare un sms classique bulles vertes d'un sms enrichi d'internet bulles bleues et s'y passer par internet est si important pour les gens c'est parce que grâce à internet on peut partager des fichiers beaucoup plus volumineux beaucoup plus lourd sans perte de qualité on peut s'envoyer des photos de vacances sans qu'elles soient compressées on peut s'envoyer des vidéos de soirées sans qu'elles soient complètement pixelisées on peut créer des groupes de chat entre amis à la manière de facebook messenger ou whatsapp on peut même jouer et en réalité vous l'avez sans doute pas remarqué e-message est un réseau social qui exclut toutes les personnes qui n'ont pas d'iphone comme toute personne qui n'a pas whatsapp ne peut pas envoyer de message whatsapp ou facebook ne peut pas envoyer de message messenger mais alors pourquoi je vous raconte tout ça depuis tout à l'heure c'est pas pour faire l'apologie d'e-message ou vous dire que l'e-message va arriver sous forme de forfait sur android même si ça serait une superbe source de revenus pour apple et une très bonne idée non c'est parce que google est sur un très gros chantier vous l'avez sans doute remarqué ce chantier c'est android message il ya quelques mois google a rendu possible le fait de pouvoir envoyer des messages depuis son ordinateur à travers un client web message pour le web avec un qr code on peut relier son téléphone à son pc ou tablette et recevoir les messages sur tous les appareils en même temps tout simplement mieux encore avec la dernière mise à jour de windows 10 on peut désormais envoyer et recevoir nativement des messages et synchroniser ses photos sur son ordinateur grâce à l'application votre téléphone sous peu qu'on soit connecté à internet tout ça n'arrive pas par hasard google à l'heure actuelle est en train de travailler avec différents opérateurs et différents constructeurs pour proposer le rcs rich communication service et voyez ça un peu comme le même principe qui message en quelque sorte là il ne s'agira pas de savoir si les deux personnes ont un iphone mais si les deux opérateurs supportent le format rcs entre parenthèses aussi que les constructeurs décide de jouer le jeu et intègre le format rcs on est sur la bonne voie car beaucoup d'opérateurs et beaucoup de constructeurs font déjà partie du projet dont orange huawei samsung ou même microsoft et d'autres opérateurs et d'autres constructeurs pourront bien sûr rejoindre le programme au fur et à mesure je suis persuadé que des marques comme one plus ne souhaiteront pas être largué enfin bref ces rcs qui vont remplacer les sms seront également des messages enrichis d'internet ce qui permettra d'envoyer des photos et des vidéos sans perte de qualité faire des groupes de tchats défaire des appels vidéo plus facilement de manière native et au final être un peu l'équivalent dix messages mais sur android et rassurez vous ça arrive vraiment bientôt maintenant la question est de savoir si c'est pas trop tard et la réponse est non pas non juste pour dire non les gens s'habitueront etc c'est pas ça évidemment les gens sont déjà sur whatsapp sur messenger sur line ou même sur snapchat mais en réalité il est surtout temps de tuer le sms ça a 30 ans c'est complètement dépassé par les autres systèmes de messagerie et franchement une upgrade à ce niveau là n'est absolument pas à négliger il y a actuellement une carte à jouer pour standardiser le rcs et surtout avoir une messagerie native digne de ce nom qui sera concilié tous les points positifs que google a su créer au fil du temps dans une et même appli disponible sur différentes plateformes si le service est très bon et que la mayonnaise prend alors là les gens utiliseront android message ou peu importe le nom google lui donnera de manière naturelle et android aura enfin son message donc suivez bien l'actualité je suis persuadé que ce service arrivera en 2019 et peut-être qu'au final les bulles vertes ça sera peut-être les utilisateurs d'iphone à moins qu'apple lui aussi décide de rejoindre le rcs merci à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez vraiment pas à participer aux jeux concours pour gagner un amazon eco c'est cadeau c'est gentil profitez-en j'annoncerai le gagnant un tout petit peu avant la saint valentin comme ça petit cadeau léger t'as capté tu payes pas tac tac voilà quoi et moi je vous dis à la prochaine prenez soin de vous plus